Philippe, vous avez bien connu Robert Bannater. Quel souvenir gardez-vous de l'homme ? Alors l'homme, d'abord, il était d'un commerce agréable. Moi, j'ai eu l'occasion de parler deux fois avec lui de manière... en tête à tête, de manière approfondie. Il respectait les gens qui avaient des convictions, fussent-elles contraires aux siennes. C'était un grand avocat dans la tradition des grands avocats, maître Isorni, etc., à laquelle se rattache, d'ailleurs, Dupond-Mariti, l'avocat, le grand avocat, l'acquittateur. Il était un grand juriste, un grand professeur de droit, un fin lettré. C'était un grand pénaliste et qui a été marqué, comme l'avait d'ailleurs confié, par deux événements dans sa vie. Un, au tout début de sa vie, c'est évidemment la rafle, le départ de son père, les camps, la peste brune. Et puis le second, en 1972, lorsqu'il a échoué devant la cour d'assises pour sauver la tête de deux criminels, Bontemps, Buffet. Et il en a fait un livre qui s'appelle L'Exécution. Et donc, d'où son combat contre la peine de mort. Quel souvenir gardez-vous de l'homme politique à présent ? Je l'ai combattu en lui disant un jour, vous êtes pour moi l'adversaire de qualité. Parce qu'il était à la bonne hauteur, y compris dans ses erreurs, à la bonne altitude. Et je l'ai combattu spécialement sur la question de la peine de mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort pour les coupables, mais il n'y a pas eu l'abolition de la peine de mort pour les innocents. Et quand il dit, il n'y aura plus la justice qui tue, non. Il n'y aura plus la justice qui tue, c'est la rue qui tue. En d'autres termes, aujourd'hui, à la suite de cette politique pénale qui a été initiée par Robert Bannater, rendre hommage, c'est rendre hommage dans la vérité. À la suite de cette politique pénale qui a renversé le code pénal, non plus pour protéger les victimes, mais pour protéger les coupables, d'une certaine manière, les tortionnaires, les malfrats, les tueurs, savent qu'ils ne risquent plus la vie, la mort. En revanche, tous les Français, eux, savent tous les jours qu'ils risquent leur vie, qu'ils risquent la mort, et d'ailleurs, ils s'arment, puisque l'État n'est plus capable de les défendre. Et donc, je trouve que rendre hommage à l'homme, au grand homme qu'il a été, aux fins lettrés qu'il était, à l'homme élégant qu'il était, c'est dire la vérité, au moment de son départ, sur la situation de la France qui est en rapport avec les décisions qui ont été prises par François Mitterrand en 1981. Vous avez dit, Philippe de Villiers, que dans la vie de Robert Bain d'Inter, il y avait eu deux moments qui ont façonné son combat. Évidemment, la peine de mort, on vient d'en parler, et un peu plus tôt, la Shoah et la déportation. Il y a 83 ans, jour pour jour, d'ailleurs, il y a quelque chose de métaphysique là-dedans. Le 9 février 1941, Robert Bain d'Inter a assisté à l'arrestation de son père à Lyon. Simon Bain d'Inter, déporté sur ordre de Klaus Barbie. Robert Bain d'Inter a fait de la lutte contre l'antisémitisme, le combat d'une vie, et il quitte à un moment ou à une période où la haine du juif est revenu au premier plan, Philippe de Villiers, au premier plan de la triste actualité. Je pense que c'était pour lui une souffrance d'avoir vécu cette course astrale de l'antisémitisme, d'en avoir été l'observateur et la victime. C'est-à-dire que dans son enfance, il a été confronté à l'antisémitisme de la peste brune, et voilà que dans ses derniers jours, il est confronté à l'antisémitisme de la peste rouge et verte, l'islamo-gauchisme. Il faut reconnaître à Robert Bain d'Inter la cohérence. Il était très hostile au wokisme, il envoyait les ravages, et il y a un point sur lequel je voudrais insister, dont personne ne parle. Un jour, on s'est rencontrés dans le train, et on a parlé. Et c'était en 2000-2001, on a parlé. Et il m'a dit qu'il était furieusement hostile à l'euthanasie, en ajoutant, moi je défends le droit de vivre. Donc il y a une cohérence chez lui. Et il ne voulait pas qu'on touche au serment d'Hippocrate. Je pense qu'aujourd'hui, s'il avait à s'exprimer, il ne serait pas d'accord avec l'amortement constitutionnel. Voilà. Moi, ce que je dirais simplement, puisque sur tous les plateaux de télévision, c'est un hommage unanime, mais qui n'est pas tout à fait dans la vérité, respecter Robert Bannater, c'est oser dire qu'on peut avoir sur la question de la peine de mort un point de vue différent. Pourquoi ? Moi, je connais l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Il parle de la légitime défense. Je suis frère de soldat, fils de soldat. Et pour les soldats, on ne tue pas, jamais. On met hors d'état de nuire. C'est une notion très différente. La violence est un péché, un crime. La force est une vertu. Et donc, quand on met hors d'état de nuire des criminels parce qu'on sait qu'ils vont recommencer, on rend service à la société. Et le rôle d'un ministre, surtout le rôle du garde des Sceaux, c'est de protéger la société. Je le dis pour le garde des Sceaux d'aujourd'hui comme pour le garde des Sceaux d'hier. Il faut aujourd'hui renverser le code pénal. Il faut le retourner. le remettre à l'endroit avant ce qu'on appelait la défense sociale nouvelle qui a considéré que c'était la société qui était coupable. Voilà. Vous savez, en fait, on est gouverné par des Rousseauistes. Vous savez, Rousseau disait l'homme n'est bon mais c'est la société qui le déprave. Conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voie, etc. Non, conscience, conscience, non. La conscience personnelle ne suffit pas. Si on veut que la société protège les plus faibles, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, il faut un code pénal qui donne clairement la direction, la protection des victimes, la protection des innocents.